Mes amis, il n'y a pas d'amis. N'oublie jamais que tout est éphémère, alors tu ne seras jamais trop joyeux dans le bonheur, ni trop triste dans le chagrin. Le premier savoir, est le savoir de mon ignorance, c'est le début de l'intelligence. Si un âne te donne un coup de pied, ne lui rends pas. Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux, et si vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce qui est excellent pour l'homme. Le mal vient de ce que l'homme se trompe au sujet du bien. La vie est trop courte, et trop précieuse pour la passer à nous distraire, et à accumuler un trésor périssable. Cherchons plutôt à en comprendre le sens véritable, et à enrichir notre âme. Le bonheur c'est le plaisir sans remords. Existe-t-il pour l'homme, un bien plus précieux que la santé ? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ne suis ni athénien, ni grec, mais un citoyen du monde. Un homme qui a faim n'examine pas la sauce. La première clé de la grandeur est d'être en réalité, ce que nous semblons être. Nous ne nous approchons de la vérité, que dans la mesure où nous nous éloignons de la vie. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité, et n'ont aucun respect pour l'âge-point. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Donne-moi la beauté de l'âme, car je ne posséderai jamais celle du corps. Que celui qui veut mouvoir le monde se meuf d'abord lui-même. Je crois qu'on ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement qu'en ayant la pleine conscience de son amélioration. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Mieux vaut encore subir, l'injure que la commettre. La plus intelligente est celle qui sait qu'elle ne sait pas. L'âme déréglée est comme un tonneau percé à cause de sa nature inceste. Il n'y a point de travail honteux. La sagesse commence dans l'émerveillement. Que voulez-vous que je lui apprenne ? Il ne m'aime pas. Des plus profonds désirs naient souvent les haines les plus mortelles. Les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent d'eux-mêmes les bonnes réponses. Le temps malgré tout a trouvé la solution malgré toi. Ceux qui désirent le moins de choses sont les plus près des dieux.